...semi qui était extrêmement serré, on peut s'attendre à de voir 5 autres games. On est sur SBF, du coup ce sera une game non rénovation. Il n'a pas mis Mona Pisa, donc je pense qu'il ne va pas gagner la game. Dans tous les cas, on sera déjà sur un petit hubby autofschild, début de game comme d'habitude, les deux joueurs qui prennent leur temps, mais finalement, de nombreuses interactions et un saurspot sur le feu d'air qui est décevant, évidemment, le public aurait voulu voir un bon gros spike sale, sa mère. Exactement, mais en tout cas, le hubby qui, forcément, est bien DI parce qu'il prenait le matchup et qui, sinon, aurait pu tuer s'il n'avait pas DI. Justement, à chaque fois, le killspark, on a toujours ce petit doute, est-ce que je suis vraiment mort ? Non, heureusement, ne part du temps, la réponse est non. Ah, c'est le getup attaque, par contre, qui aurait pu coûter bien plus cher que 7throw, un smash, peut-être, qui aurait sûrement été trouvé ici, qui aurait pu tuer, mais Jazzy qui prendra les options safe et pour l'instant, ça lui réussit car il a un lead plutôt convaincant. C'est vrai que seulement 33%, 45%, après, à tout moment, ça part d'un combo et du coup, Palutena trouve énormément de pourcentage, surtout avec la rage, ça peut faire quelque chose. C'est ces deux personnages qui ont des options pour tuer, mais qui peuvent galérer à clutch le kill, quoi. Le lard qui a encore été trouvé. Le Trump d'air, les Trumps qui n'avaient pas du tout marché au set précédent, mais là, le premier de ce set-ci fonctionne, et ça fait des affaires de Jazzy, c'est-à-dire que là, il trouve une choppe qui est la meilleure chose à trouver à zéro pour Mario. Et il l'a déjà mis au pourcentage, le pourcentage doré de Mario à 20%, c'est là où le perso marche le mieux, où il a les meilleurs combos. Même si là, il rate le timing de ce upper, me faisant mentir. C'était évidemment le commentator-score sans direct. Perfection. Et il y a une stock complète de lead, voire deux. Le mix-up qui a été tenté, mais heureusement, il y a un bel étoile de Yanis qui vient l'empêcher de prendre ce sweet spot. Je ne sais pas trop comment qualifier cette interaction, mais c'était très rigolo. Oui, c'est des pourcentages gratuits et safe. Le 2-frame mode en air, une technique que l'on voit de plus en plus commune à bon niveau, face au Palutena, on met un multi-hit là où elle va se téléporter pour garantir des dégâts. Bon, alors un coup qui dure très très longtemps. C'est ça, et du coup, tu peux un peu rinse and repeat, notamment dans le match de Mario-Palut, difficile pour Palut, parce qu'elle se fait foutre off stage, et la Mario fait des hubby en boucle à cet endroit-là. Ah oui, effectivement. Et la Palut, à chaque fois, elle ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, la première stock qu'elle est trouvée, la part de la D9, mais la deuxième qui va peut-être être enlevée. Effectivement. C'est de Jazy, il est à 0%. De rien, ça fait beaucoup d'interactions à gagner sans en perdre une seule. Ce n'est pas le Docteur, donc la Backstraw ne va pas tuer. Aussi vite. Heureusement. Le perso est déjà rentré. Ou moins sur ce landing agressif qui aurait pu se faire up smash, mais heureusement, la D9 au final trouvera à la place quelques petits chops qui vont lui permettre de trouver des mix-ups. Le Nertuber, un grand classique, qui met déjà beaucoup de dégâts. Et le hubby en désavantage, qui marche extrêmement bien. On rappelle le point invincible qui permet réellement de punir... Exactement. Parce que sinon le... Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment fort. Parce que le hubby est frame 3 et l'air dodge de Mario aussi. Donc au final, tout ce que tu peux air dodge, tu peux le hubby. Ah oui, du coup. Du coup, quand tu sais qu'il va taper, faire un hubby, c'est juste mieux. Oui, finalement, tu lui mets des dégâts, etc. Et du coup, c'est ça d'un truc invasible. C'est vraiment un peu trahi. C'est en option, on a un peu obligé de la rigue. Et si tu fais quelque chose qui bat le hubby, le Mario peut juste en faire. Il a une flèche qui va tuer, mais n'empêche qu'il avait un bon stop lead au tout début. Mais là, il ne l'a plus. Effectivement, il y a AD9 qui a trouvé des pourcentages à une vitesse remarquable. Mais un landing upper qui en lidera sur 4 ou 5 autres. Mais encore une fois... Le PSPF, ça ne tue pas. Mais par contre, un bon gros F-Smash des familles sur la neutral get-up. Bon timing de la part de Jazzy. Effectivement, on la voit. Il a été devant de bout en bout au début. On avait un petit début de doute sur qui allait l'emporter. Mais très rapidement, Jazzy nous a expliqué que c'était lui qui allait prendre cette game 1. Et bon, après, on voulait discuter d'AD9. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre au moindre switch. À moins qu'AD9 soit lassé de ce match-up. Peut-être un switch olibar. Il va prendre Sora pour le déprimer. Nouvelle stratégie, prendre le perso que l'adversaire déteste le plus, même si on ne sait pas trop le jouer. C'était très bien, ça. Ce que j'ai vu, c'est qu'il s'est pris une chope directe. Oui, il est arrivé. Effectivement, on voit la technique du clip de Faudel qui marche extrêmement bien aujourd'hui dans ce top 8. Vraiment, il est arrivé, il a fait « En fait, je te suis ». C'est bon, je t'ai, je pense à toi. Très belle imitation. Je ne sais pas chanter pourtant. Remarque, c'est peut-être pour ça que l'imite bien. Pendant qu'on est en train d'imiter Faudel, il y a une stock en moins de 30 secondes seulement. Mais il y a des 75% en tout cas pour Mario, donc la deuxième stock peut aussi partir. Jasper qui se sent speedrunner aujourd'hui. La Lorraine GDQ, c'est en direct. Et le Loco Baker sur ce Mistake. Des situations fort rares, mais Jazzy connaît son perso de bout en bout. Il y a Nice qui, pour l'instant, ne parvient tout bonnement pas à s'exprimer. Repère, repère, repère. Tant d'interactions qui se produisent à la faveur de son adversaire, c'est assez débordant. Les fameux commons de Mario qui mettent bien pour Jazz, et déjà 100%, donc une stock complète de lead. Je n'ai rien dit. Surtout, c'est pas difficulté. En fait, ce match-up sans être difficile pour Mario, parce que le neutral n'est pas facile. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas eu de neutral, cette game quasiment. À chaque fois était chacun son tour d'avantage. Et à ce jeu-là, Mario bat tout le cast. C'est pas compliqué. Si tu joues au jeu de chacun son tour à l'avantage, je te mentis qu'à part des trucs genre Kazuya, il n'y a personne qui bat Mario à ce jeu de con. Donc, il va falloir normaliser cette game que D&D se débrouiller pour que ça soit un peu moins la fête du slip et rendre ça un peu plus normal, neutral surtout. C'était une très bonne attente de la part D&D au niveau de la Mistake, pour voir ce qu'il allait faire. Et il a aussi à mettre jusqu'à 62%, voire un peu plus sur Contéon. On élabore deux fois de suite, d'ailleurs, sur ces spades. Et déjà, D&D retrouve encore une fois... Alors là, on le voit, quelques interactions de neutral, et voilà, ça se met directement bien pour D&D. On le voit, D&D qui est déjà beaucoup plus compliqué. On voit Jazzy qui est un peu obligé de tenter des choses, même si elles ne sont pas de choses safe. C'est le Valkyar qui ne va pas tuer. Et malgré tout, il finit quand même par trouver un davantage, comme si Mario était totalement démuni en neutral. D&D qui risate totalement le neutral et qui est un peu d'y faire grave. D&D qui est un set shop, comprenant parfaitement qu'Hakom n'allait forcément jouer safe, respectant le fait que Palutern était plus sur un bloc sur ce side B. Ah, le D&D qui a été retenté, mais D&D qui a fait directement un nerf pour éviter ça. Éviter ça, il l'a compris. Là, on voit, on balance, le D&D qui crignote le shield de Jazzy, le poussant à l'agression, ce qui permet à Yanis de trouver un petit backer. Il a bien joué de faire crammer ce saut grâce à cette bille pour essayer de faire autre chose au ledge, mais il a réussi à reverse. Et malheureusement, il n'a pas réussi à refermer le filet sur Jazzy, mais heureusement, il trouvera cette petite interception aérienne avec ce drag down nerf up tilt. Et là, on voit une game beaucoup moins sans tuning, on sent le momentum réellement disputé entre les deux joueurs. Ah, très rare que Ad9 rate le setup sur la plateforme, mais ça passera quand même. Et du coup, quelques nerfs, quelques nerfs, quelques nerfs, il est déjà à 47%. Encore d'autres combos, etc. Ça peut être très très vite. Pareil de la côté de Mario, on le rappelle encore ça, mais sur le niveau combo, les deux se mettent bien. Effectivement, les joueurs qui sont capables de s'infliger des punitions assez terribles. Il y a deux baguères qui, c'était, je vois ça très beau. Il n'a pas essayé de... Et ça, ce qui va être très certainement. Effectivement, là, le faire off, stage qui a été placé exactement à l'endroit où Jazzy allait être forcée de double sauter. Et du coup, ça a 4 choses en sauté. Quelques clés bien précis et bien clutch d'Ad9 qui lui permettent d'aller arracher cette deuxième game. Mais on sent quand même des dynamiques plus à la faveur de Jazzy. En général, c'est lui qui a vraiment le lead, etc. Mais Ad arrive à trouver. C'est ça, Ad qui réussit à trouver, qui a bien réussi à jouer la contre-attaque, mais ça ne marchera pas sur tout un BO. On voit les deux joueurs, c'est en mode, non, je ne fais rien. C'est ça. Des fois, de ne rien faire, c'est la meilleure option. Par contre, à l'endroit très BALSI, surtout face à un move comme un hashtag de Palutena, aller atterrir avec un backer de Mario, c'est plus qu'optimiste. Et c'est parfois en faisant ses plaies. C'est la soumage qui est encore tenté pour 2-frame. Encore une fois, de rien faire. J'ai attendu, je pense, une heure d'autre qui n'a pas été cramée. Hop, on trouve encore la chope. Jazzy qui passe beaucoup de temps au coin sur ces deux dernières games. Ce qui aide plutôt bien Ennis. Malgré tout, on a presque plus peur pour Jazzy, même si là, ce dash grab magnifiquement puni avec ce double saut Landgner. Landgner, tilt encore une fois et ce gros up smash. Bon gros up smash en mode, là, tu vas sauter. Et il avait raison. Et la chop, encore une fois, trouvée à 0. On rappelle, c'est pas Mario, il vous grab à 0. C'est l'une des seules faiblesses du personnage, c'est qu'il galère à trouver de vrais bons hits à 0. C'est la seule vraie bonne option, j'étais aussi la chop. Au reste du temps, il doit faire des trucs assez minables, genre backer, ref, tilt, ou... Qui font pas grand flow, c'est peut-être. Ouais, qui mènent à pas grand chose. C'est ça, des choses un peu indignes d'un top tier, mais alors par contre, dès que vous êtes à 20 ou 40, là, c'est la félicité du style. Elle a encore une fois sur Foderre, mais cette fois-ci, ça aura été prévu par Jazzy, qui a conservé son double saut et qui fait en plus de ça ce mix-up de reco early. Et là, le décalage UF smash qui lui permettra de we finish ce backer. Chose que l'on voit rarement, le backer Palutena, bouffe, qui donne l'impression d'être un comique négatif, mais que l'on peut punir avec l'impression d'être précis. Effectivement. Et le smash qui coûte 17 frames si je dis pas de bêtise. C'est ça, il m'a firing my laser, qui marchera bien. Oh, c'est la date, ça. Oui. Mais du coup, une stock des deux côtés, le F smash qui a été trouvé. C'est le ultra get-up de Jazzy en série qui commence à lui coûter extrêmement cher. On voit qu'elles se font presque toutes grab, voire même smash. La bonne attente de la part de Adeline qui a permis de mettre ce up air est de gratter encore un tout petit peu de pourcentage. Pour qu'il soit en... Alors là, c'est les deux kangourous. C'est un petit peu le spaghetti, là. Vous voyez, les deux joueurs avaient l'idée. Allez, encore une fois, on le voit. Encore une autre al-get-up et encore une punition plus que salée de la part de Adeline. Vas-y, il va falloir pour ça se rendre compte. Le Vaker qui n'a pas été trouvé, mais il a aussi à over-extend un peu avec ses up air. Malheureusement, la boule de feu qui n'a pas réussi à grab pour amener à d'autres choses. Bon repos, encore une autre get-up. Ah, dommage, c'était pas trop. C'est peut-être l'occasion qu'il ne fallait pas donner à Jazzy. Mario avec de la rage, on voit là ce dend air qui a failli tuer. 90% contre 136. Les deux comptent avec 100%, on va pas se mentir. Clairement. Là, le whiff provoqué par ce double son, on voit Adeline Anis qui trouve quelques petits mix-ups assez fins. Ah, dommage, il a voulu réagir à cette roll, mais trop lentement. Et là, nous, une situation assez effrayante pour Adeline. C'est qu'il tente un de ces fameux l'edge drop, mais Adeline qui ne se laisse pas avoir. Le saut et l'air d'autre chose qui a été cramé, mais qui a la réussite à bien Rico quand même. Et le backer qui a été trouvé et qui a pris cette troisième game, enfin cette deuxième game, enfin cette troisième game, tu m'as compris. Adeline qui a pris, qui a pris le parti de l'attente au mid-range pour attendre l'erreur adverse. Et ça a marché. C'est Petit Sceau à mi-distance, c'est exactement cette distance à laquelle il faut commiser pour toucher. Cette pétition en retreat pour mettre son petit backer, c'est totalement safe. Il n'y a vraiment pas beaucoup de risques. Il est vraiment bien joué avec la menace de son move. Et c'est une opération bien menée qui donne à Adeline le lead dans le set. Et en plus de ça, il trouve immédiatement un air pour 36. On aurait pu s'attendre à 50, mais il n'était pas constant sur le dernier aerial. À la fin, il a préféré tant qu'un risait. Et au final, c'est lui qui se fait un rework. Exactement. 50% contre 34. Peut-être qu'il y a un peu plus, c'est donné que c'est Mario. Bon, là, on va sur un gros fer. Malheureusement. On voit la bonne Di-line pour obtenir le sour spot. En tout cas, très bonne attente de la part d'Ad9 au niveau du lead. Il faut éviter de se prendre ce F-Smash. Et 83 de contre 60. On voit Adeline qui semble avoir clairement compris quand est-ce que Jazzy voulait taper. Et qui, à présent, trouve vraiment toujours les bons moyens de challenge. Le bon backer au bon moment. Le bon nerf en mode tu ne sautes pas. Et on voit Jazzy qui... Le bon dash-back into F-Smash. Et au final, il essaie d'un petit peu colmater la fuite en resserrant son avantage. Notamment avec ce F-Smash sur cette roll-in. On voit dans quelle stratégie, de quelle dios stratagème portera le plus ses fruits. Le Dantil qui ne tuera pas. On voit dans un angle assez précaire pour Adeline. Et le fameux de cette technique, ils appellent ça le Tri-State Twister aux Etats-Unis. Parce que t'as beaucoup de Palutena de la région Tri-State qui faisait ça. Le pivot grave en réaction au Tra-Gatek. D'accord. Donc ils ont appelé ça le Tri-State Twister. Gégolot. En tout cas, c'est tous ces nerfs qui sont trouvés. Ils pouvaient un backer à la fin. Deux backers, autant pour moi, qui vont mettre 93%. Le contre... C'est un petit peu le festival à envoi à Yanis qui est en full confiance. Par contre, cette fois-ci, Blasi qui ne va pas encore donner une autre gate-up. Blasi conscient de sa surutilisation de cette option pour du 7. Tu viens de le dire, il vient de le renfermer. 71 avec 3 upers et 1 backer. Oh, la Smash qui a été retentée. Mais encore une fois, encore vraiment, c'est toujours la troisième ou la quatrième stock. En fait, ça fait plusieurs fois qu'An Yanis attend juste que le Jazzy fasse quelque chose de présomptueux pour with punish avec ça ou un backer qui tue. Et ça a été son plan pour tuer pour l'instant. Et ça marche plutôt bien. Ça marche, mais... Il est en... Jazz qui refait juste... C'est ça. Ils ont partout la balle au sens. Mais ça demeure quand même une situation de balle de match, entre guillemets, pour l'ami AD9. Même si Jazzy a décidé de l'entendre d'une autre oreille. C'était très, très beau. Et après, il y a eu une phase millimétrée qui permettra d'infliger les 0% et heureusement, ce f-5 a pas touché. Mais de nouveau, la technique du point invincible qui permettra d'échapper au mytho combo. Très bien joué parce qu'il n'avait plus de ce qu'il n'avait de poignet. Mais euh... Ah, Fireball, tout nerf, tout grave. Dommage, on l'avait, cette airdone. Oui, il l'avait, il l'avait, mais il l'a mal timiné, malheureusement. On sent quand même un petit peu l'étau se resserrer sur Yanis. La Game 5 qui semble un petit peu se profiler, mais à tout moment, c'est le clutch. La table d'un autre qui touche quand même d'assez loin. Ah, effectivement, il a une colonne vertébrale plus que flexible, notre cher plombier Italo-Japonais. Le Flood qui remet encore en situation, très bien vu, les combinaisons de la fameuse stratégie Gimmer. Ouh, les des portes consoles qui viennent là, où on clutch. Finalement, Yanis qui utilise très très peu cette option, mais qui semble la garder pour les situations les plus précaires, les plus serrées. Ah, la shop où il fait, c'est très dommage. Le Saint-Backer de Mario auquel l'on ne peut rien faire. Il me semble qu'il s'était pris un nerf sur sa saisie à Palusine. Effectivement. Il y a un an et demi, ça grabait. Une bonne année et demie, vraiment. C'est plus bizarre. Ça grabait en 2019. Du coup, là, il y a actuellement 2-2. Effectivement, en retour, une nouvelle Game 5. J'ai dit qu'il y a quand même réussi à retrouver un petit peu des signes de fiction. C'est ça comme musique. Effectivement, là, on a été béni d'elle pendant à peu près 8-10 games. Mais là, ce sera la fin du rêve. Du coup, le gagnant de ce match sera en grande finale contre Rarkior. Et le perdant sera donc 3e. J'ai dit qu'il voudrait son run-back et ADA également, qu'il a aussi croisé plusieurs fois. Très bonne patience de la part d'Nine, on est moulé à la plateforme du main de la paire. Mais qui est très bonne de la patience aussi de la part de Jasmine. Mais par contre, je peux le spammer tout de suite au combo. Oui, il se trouve vraiment dégapère. On voit des nains qui ne se laissent pas berner. Et après avoir un petit peu subi, mais d'un autre côté, il n'a pas pris trop de dégâts. Mais on sait qu'il subissait plus dans l'interaction de suite. Il trouve enfin de quoi s'exprimer. Mais heureusement, une dash-tape Wi-Fi qui lui fera prendre en arrivant sur le back-air. Et là, on voit le petit mur de back-air de Mario Ouellet. Et une chop Wi-Fi qui le fera se faire envoyer off-stage à son tour. La boule le feu. Et petit land-up smash qui ne passe pas. Et qui reprend son temps. Mais par contre, c'est rare back-air qui vienne vraiment le bousculer dans son spacing. On voit ces overshoots aériens qui surprennent beaucoup AD. Exactement, le nerf et le donner qui ont trade. Deux côtés, on a entendu le son. Le contre-catch d'air dodge ici. Le contre-catch d'air dodge ici. Le contre-catch d'air dodge ici. Mais la rico a été délayée un maximum. Très bien joué. On va voir des chest-panks sur ce coup. Des deux côtés. Des deux côtés, des deux côtés. Oula. Et j'allais dire, on a raté le ledge. C'est assez ballot. Il y a ce genre de tout petit état. On voit les deux joueurs sont stressés. Ils commencent parfois à rater des choses aussi simples qu'une recovery. Très monstrueux l'aire avec la cape. On mixe un peu. Et la back-through qui ne tuera pas. Ça, c'est fou. On sort les derniers mix-up de la poche arrière. Ce qu'on avait laissé traîner au fond. Et même la pression sur le shield qui aura un shield poke du coup. J'ai l'impression au niveau de ses backers qui peut en mettre 47 par short-up. J'ai l'impression. Encore 47, mais deux en tout cas. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Encore un serve spot faire. On le voit à Yannis qui n'a absolument pas peur. À chaque fois, le nombre de fois que c'est pris de serve spot faire, Yannis a bon nom. Ça veut dire qu'il ne sait. Il sait qu'en fait, il ne va pas mourir de ça. Très bonne rôle. Je pense que ce tilt est un missile put. Généralement, les palutinats, quand elles font des tilt, c'est un missile put. Il faut faire un tilt. On sauve dans certaines situations très précises. Encore un rico early qui viendra surprendre. On voit AD qui n'arrive plus du tout à gagner les coin flip off stage. C'est ça. Il y a des interactions sur le stage. Et du coup, on commence à prendre un need quand même au niveau de la stock incroyable. Surtout, en fait, il y a des situations qui devraient être des poursuites de l'avantage de AD1 qui se fait reverse. On le voit, ça se voit au niveau de l'écart des pourcentages. C'est exactement dû à ça. Et la background de Mario avoir été nerfée par rapport au jeu précédent, elle est toujours plus que viable en tant qu'option de kill. Et au final, c'est un potentiel très convaincant. Surtout là, sur ce d'en est retrouvé ici à zéro. À zéro, on catch le beast. C'est assez beau, je ne veux pas mentir. Ouh, moto en round grab qui demeure quand même une option énorme à emporter. Et ouf, la situation plateforme est terrible. Il n'y a rien qui a été trouvé la part de Mario. Effectivement. Mais c'était très bizarre, je trouve. AD qui a complètement empêché le reset en prenant des options auxquelles Jazzy ne s'attendait pas. Très bien de la part de Jazzy, d'avoir mis le hobby maintenant parce que sinon il n'avait plus de show. Nouveau, c'est un hobby qui lui a permis de gagner un peu pas quelques fois cette interaction que peut-être nul autre personnage ne serait capable de gagner. On ne lui a pas avec autant d'aisance. Une stop complète d'avance pour Jazpunk sur ce dernier match. Mais Ad9ine a déjà bien retrouvé de très bonne patience à la part de Jaz. Et beaucoup, beaucoup de pourcents qui sont infligés ici. La victoire semble de plus en plus s'éloigner pour Ad9ine. Et ce feu missile poudre qu'aurait pu lui falloir de mourir. Et le back-end reviendra. Frame trappe l'air dodge. Une défaite évidemment qui n'est jamais plaisante.